... ... ... ... ... ... ... Je m'appelle Dana Elyssé, je suis réalisatrice en animation et directrice artistique et je vais vous parler un peu de mon parcours, de mon travail et de comment je suis arrivée ici aujourd'hui. Je suis partie à New York à peu près 10 ans après mon bac pour faire des études en art appliqué dans le département de design à la Secours de Visual Arts qui est juste là. Pendant 4 ans j'ai pris beaucoup de classes qui étaient très très différentes les unes des autres et donc beaucoup de trucs par exemple en direction artistique en photographie et je pense que tous les cours que j'ai pris sont très représentatifs du travail que je fais aujourd'hui j'ai eu la chance d'avoir des professeurs incroyables qui étaient des professionnels dans l'industrie parce que les profs à SVA ne sont pas juste profs mais c'est des professionnels et donc j'ai appris beaucoup de soit des personnes qui étaient chez Google, qui travaillent chez Google ou qui étaient qui avaient des studios un peu plus indépendants donc j'ai un peu eu beaucoup de d'expériences soit de personnes qui travaillent dans des grandes entreprises des trucs un peu plus indépendants donc voilà, next. donc pendant les quatre ans j'ai fait beaucoup d'expériences mais c'est plutôt une personne et un professeur qui a beaucoup euh... je vais parler un peu en fringriche parce que je sais j'ai jamais parlé de mon travail en français avant donc je vais un peu galérer mais il y a une personne qui a vraiment eu un impact énorme et c'était mon professeur de thèse qui avait un studio qui s'appelle Delcan & Co il faisait beaucoup de direction artistique il travaillait beaucoup pour le New York Times il faisait aussi beaucoup de clips de musique et de travaux plus digitaux et c'était donc mon professeur de thèse donc on travaillait dans une comme on dirait independent study, ensemble ça commence et il m'avait donné comme comme assignment comme travail de tous les jours en fait avoir un travail quotidien que je devais effectuer et à cette époque j'étais très intéressée par mes rêves et un peu la spiritualité et l'introspection et donc j'ai décidé de tous les jours faire une animation qui évoquait le rêve de la nuit d'avant et même si je ne me rappelle pas forcément du rêve je me rappelle toujours un peu d'un sentiment euh... ou genre d'une impression et je me basais sur ça pour faire une animation et donc le jour de ma graduation il m'a proposé en fait de travailler pour lui pour une période de 3 mois où justement on travaillerait un peu sur les expérimentations digitales et c'était surtout pour un clip de musique qui s'appelait «Dollshot » euh... non parfait euh... oui donc ça c'était pas «Dollshot » ça c'est des expérimentations que j'ai fait pendant que j'étais en classe avec Pablo et ça c'est donc le clip «Dollshot » donc le premier travail professionnel que j'ai fait j'ai commencé le lendemain de ma graduation euh... donc c'était un peu intense euh... mais donc c'était un truc qui mixait beaucoup de l'animation digitale avec euh... l'animation traditionnelle pour ce projet j'avais euh... j'avais euh... « Scratch » de films enfin genre donc « Scratch » et des pellicules qui est un peu une technique euh... traditionnelle et j'avais aussi euh... imprimé euh... chaque page et euh... et retravailler le truc euh... 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 et donc ça, ça a Leed en euh... en septembre ou novembre 2018 je crois où j'ai eu l'opportunité de travailler avec euh... le studio ArtCamp et Sade Moussagi sur la co-direction, l'animation euh... euh... et le design d'une euh... chanteuse qui s'appelle Mitski pour le clip qui s'appelle « A Pearl » et donc là c'était vraiment euh... un projet où la 3D était extrêmement poussée et c'était un peu la première fois où j'ai pu euh... 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 faire la combinaison de euh... de euh... de euh... de l'animation 3D et digitale aussi poussée avec un caractère, avec un euh... un personnage euh... 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 à l'intérieur, etc. Donc en vrai euh... euh... je vais vous montrer ce... ce clip qui dure pas... il est pas très long, 2 minutes 40, mais je pense que vous aurez une meilleure idée de la... de la technique réalisée. C'est vrai. 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 Sous-titrage ST' 501 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 The world's best Sous-titrage ST' 501 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 De l'eau dans le colère. Et bon, on peut aller encore après. Encore après. Et toujours aujourd'hui à FSM. Comment t'as fait ça ? Je suis très contente d'ailleurs, mais je trouve ça trop trop cool d'avoir son travail sur une passage. C'est vraiment un énorme honneur pour moi. Merci Justine. Justine a fait même que je dois donner beaucoup de crédits parce que je pense que la partie de ma vie où j'étais le plus inspirée et la plus créative, c'est qu'on a invité toutes ces deux ensemble et qu'on était collègues en IOP. Et je pense d'avoir quelqu'un qui travaillait aussi en école d'art comme moi et d'avoir quelqu'un vraiment avec qui communiquer sur des idées, sur des techniques, ça a été huge, huge for me. Donc merci à toi Justine. Merci. Quelqu'un a une question ? Ouais. Encore aussi. Par exemple, pour le projet de Nike, c'était quoi ? Comme là, c'est pas genre les clips, c'est toute la même technique sur du début jusqu'à la fin. Mais là, le projet de Nike, il y a d'autres, on va dire, mediums, il y a de la 3D qui est complètement... Enfin, la 3D quoi. Et il y a de la 2D. Et donc c'était quoi, par exemple, le brief qu'ils t'ont donné en te disant, alors nous, on veut ta technique ou on veut ça, mais à ces endroits-là et comment toi tu décides les codes de couleurs et les... C'est une très très bonne question. Pour le projet de Nike, ils m'ont un peu dit, bah tiens, tu fais ce que tu veux avec ça, mais en fait, je me suis rendu compte que travailler avec des stock footage, enfin, ou genre, tu vois, des vidéos qui avaient été prises, par exemple, de Naomi and Zaka, genre, si je travaille directement dessus, ça ne rendait pas très bien. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail image par image sur Photoshop avant de les imprimer pour d'abord donner justement un peu de couleurs. Et après, je travaille toujours avec une color map, donc genre, j'anticipe avant la color palette de comment on va rendre pour le projet en entier. Et après ça, en fait, j'ai fait des calques, calques sur calques, enfin, des milliers de calques pour que ça soit, pour que ça rende mieux, en fait, après, pour que les couleurs, en fait, ça s'allie beaucoup mieux. Parce que si je le faisais directement sur les stock footage, ça ne rentrait pas du tout aussi bien. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travail de préparation avant même l'impression du projet. Mais donc tout est figure-out à l'avance. Je ne suis pas du tout en freestyle. Je sais déjà qu'est-ce qui va rendre comment. Et après, c'est juste beaucoup, beaucoup de tests et beaucoup, beaucoup de préparation en pre-pros. Et tu étais toute seule ? Oui, tu étais toute seule. Et l'éditing aussi, le tout est néo. Non, non, ça, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, en gros, moi, j'ai été embauchée par une compagnie à San Francisco qui s'appelle The New Company, qui, eux, ils travaillent énormément et énormément avec Nike. Ils voulaient faire un mix-media project. Et donc c'est pour ça qu'ils m'ont contactée pour la 2D. Après, il y avait aussi, par exemple, j'ai un peu insisté pour que le plus de choses soient as physical as possible. Bon, bon, après, je veux dire, il y avait toute une team derrière. Il y avait un co-dire directeur. Il y avait la team chez Nike. Donc c'était quand même un projet assez étendu. Donc on a un peu donné l'animation et on dit ici, 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 c'est un peu là où on peut... Oui, voilà. D'accord, ouais. De la faire. Exactement. Ouais, ouais. Mais qui a évolué un peu au final parce que quand j'ai... Au début, ça devait être un peu une plus petite portion et... Ouais. Alors maintenant, on fait tout. Et voilà. Ok.